Pourquoi réaliser une maquette 3D ? Bonjour, je suis Philippe Delage, autoconstructeur d'une maison bulle bioclimatique enterrée Oui, je sais, c'est plutôt un château, un petit palais bulle et concepteur du projet GreenPod. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi il est important de réaliser une maquette 3D. Lorsque l'on construit sa maison, on devrait tous en réaliser une maquette. En effet, on a les idées dans notre tête, mais il faut les transcrire dans la réalité. Pour cela, réaliser une maquette est la meilleure façon de se projeter, d'appréhender les volumes, les ouvertures, les futures difficultés, de modifier certaines choses, etc. Presque tous les autoconstructeurs de maison bulle ont réalisé une maquette et certains en réalisent toujours. Je ne déroge pas à la règle. Même si je n'ai pas encore réalisé la maquette de mon petit palais bulle que je voudrais la plus grande possible, genre 4 ou 5 mètres de large, une sculpture en fait, j'en ai réalisé des plus petites. Avec les outils d'aujourd'hui, l'idéal serait de pouvoir réaliser une maquette 3D par ordinateur. Mais je ne maîtrise pas du tout les logiciels. Mathieu Fleury réalise de très belles vues, avec le logiciel Lumion, il me semble. Mais je n'ai trouvé personne pour transcrire mes idées sur ordinateur. J'ai aussi pensé à l'IA, mais idem, trouver personne pour m'accompagner. Alors, je vais faire comme les anciens. Je vais réaliser ma maquette en fil de fer ou fil de cuivre. Et je vais vous montrer tout depuis le début. Du choix de l'échelle, des matériaux, des outils, etc. Il y aura deux maquettes, car sur le projet ZK112, l'idée est de construire deux unités. Une mini-maison GreenPod bioclimatique enterrée et une mini-maison bulle, toutes les deux sur un terrain de 515 m², et qui seront destinées à la location courte durée. J'aimerais réaliser une maquette au 1,20ème, ou mieux, au 1,10ème, parce que cela donne beaucoup de détails, mais cela prendrait beaucoup trop de temps. Donc, dans un premier temps, pour plus de facilité, je vais rester sur du 1,50ème. Je ferai plus grand plus tard. Enfin, la maquette servira au dépôt du permis de construire. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo, qui parlera du choix de l'échelle. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye !